Mesdames et Messieurs, bonsoir. A la une de l'actualité, bientôt la mise en oeuvre effective de la loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones. Jacques Machabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a procédé à l'ouverture des assises de présentation et d'harmonisation des outils de vulgarisation de cette loi. Et puis le ministre de l'Assemblée mobilise la population congolaise contre l'épidémie du monkeypox. Roger Kamba exhorte les Congolais à éviter la consommation de la viande de singe sauvage potentiellement porteur du virus. Ils demandent aussi le respect des règles d'hygiène. C'était au cours du briefing de Kohanimé avec son collègue des médias. Mesdames et Messieurs, voilà tout pour les titres et bienvenue au 20h. D'abord, Félix Tchisekedi est arrivé à Harare au Zimbabwe ce vendredi. Le président de la République va prendre part au 44e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe qui s'ouvre ce samedi. Aussitôt arrivé, le président de la République a participé aux travaux du sommet de la Troïka de la SADEC où il a présenté la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Images et coopères dans nos prochaines éditions. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières a procédé au lancement officiel de l'atelier de présentation et d'harmonisation des outils de vulgarisation de la loi numéro 22 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones. Un reportage de Bobo Anan, Fifi Mukundi et Didi Amissi. Face à cette communauté réunie, le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacqueline Chabani, a transmis le vœu du chef de l'État, Félix-Antin Tshisekedi Tchilombo, qui accorde une importance capitale aux peuples autochtones. Aussi, il a exhorté les parties prénantes à cet atelier de travailler en toute responsabilité afin que cette loi joue pleinement son rôle au bénéfice des peuples autochtones pygmés vivant en République démocrate du Congo. Cela fait partie des piliers principaux du programme d'action du gouvernement qui concerne la protection des populations, mais aussi la cohésion de la vie nationale, qui a aussi son fondement dans la reconnaissance de nos populations et encore plus des populations autochtones. Pour sa part, le représentant des peuples autochtones, Abdel, a remercié le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Jacques Mechabani, pour sa présence à ses assises. Avant de plaider pour une étroite collaboration entre le ministre de Titel, les réseaux des organisations civiles des peuples autochtones pouvant aboutir au bien-être des peuples autochtones, l'ont à marginaliser. En mettant en place cette loi, c'est aussi un outil qui doit venir renforcer la cohabitation pacifique entre les diverses ethnies, mais nous savons que c'est un outil qui nous donne une base sur laquelle on doit travailler pour promouvoir les développements. Un autre plaidoyer de cette communauté émise, c'est aussi la mise en place d'un cadre de concertation multi-actères composé des partenaires techniques et financiers. La cérémonie s'est clôturée par la remise des outils de la mise en œuvre de cette loi au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Au cours du briefing avec son collègue des médias, le ministre de la Santé a rassuré la population quant à la capacité du gouvernement de contenir l'épidémie M-POX, ce malgré des milliers de cas déjà recensés en RDC. Parmi les mesures, Roger Kamba parle de l'importance du respect d'hygiène, notamment le lavage régulier des mains, un commentaire de Jacques Caboibois. A l'instar des biens du pays, la République démocratique du Congo fait face à la propagation de la maladie M-POX. Lors d'un briefing spécial presque, co-animé avec son collègue de la communication et médias, Samuel Kamba, ministre de la Santé publique, a révélé l'urgence de la situation tout en appelant à une mobilisation pour obtenir les vaccins nécessaires afin de contenir cette épidémie. Il a expliqué que pour éradiquer la maladie, la RDC a besoin d'au moins 3 millions de doses de vaccins. Toutes les maladies virales s'arrêtent avec la vaccination. M-POX que nous avons est une variante d'une variole humaine qu'on avait avant et dont personne ne parle plus d'ailleurs. Les générations intérieures qui ont toutes été vaccinées contre la variole humaine étaient protégées. Mais ces générations-là sont de plus en plus vieillissantes ou ont disparu. Ce qui fait que la plupart des jeunes aujourd'hui n'ont pas cette protection qui avait été faite grâce à la vaccination de la variole humaine. La vaccination, oui, c'est une des solutions. Ce n'est pas la seule solution. La première solution, vraiment, c'est la prévention. C'est d'éviter la maladie. Nous avons déjà, au plan stratégique, défini les besoins en vaccins. Maintenant, il faut accéder à ces vaccins qui sont très chers. C'est pour cela que le CDC Afrique a décidé de communiquer là-dessus pour que tout le monde se mobilise. Par exemple, nous avons besoin d'à peu près 3 millions de doses de vaccins. Nous estimons que si nous vaccinons un peu plus de 2 millions, 2,5 millions de personnes dans notre pays, on pourrait stopper la mort. Le gouvernement a dit que le Dr Kamba a déployé une centaine d'équipes dans notre province pour assurer la riposte. Et les patients sont pris en charge gratuitement. Une épidémie qui a un symptôme, les maux de tête, la fièvre, les douleurs musculaires et les éruptions cutanées. Le M se transmet par les contacts directs avec les fruits corporels d'un animal ou d'un être humain infecté, mais aussi par des objets contaminés et par voie sexuelle. Voilà, nous sommes maintenant en mesure de vous présenter les images du président de la République qui est arrivé à Harare, au Zimbabwe. Le chef de l'État va prendre part au 44e sommet. Le chef d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe qui s'ouvre ce samedi. Aussitôt arrivé, Félix Tchisekedi a participé aux travaux du sommet de la Troïka de la Sadek où il a présenté la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Giscard Koussema. Ici, il est au siège du Parlement de la République d'Iziboué que les 44 chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe Sadek vont participer ce samedi au 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de cette institution sous-régionale. Parmi les chefs d'État qui sont arrivés ce vendredi à Harare, figure le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo. Après les cérémoniales d'accueil à l'aéroport international Robert Mugabe d'Harare, le chef de l'État s'est dirigé ici au siège du Parlement pour participer au sommet de la Troïka qui a ouvert ses travaux cet après-midi. La Troïka de la Sadek, c'est l'organe des coopérations en matière de politique défense et sécurité et la pauvre responsabilité de promouvoir la paix et la sécurité dans la région de la Sadek. Il agit comme chef des files pour des questions des menaces de paix à la sécurité et à la stabilité dans la région et fournit aux États membres les orientations à suivre à cet égard. Le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, y a été invité pour présenter la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, situation marquée par la poursuite des opérations d'occupation militaire de la coalition RDF M23. Dans cette séance à huis clos, les chefs de l'État devront aussi donner des informations actualisées sur les déploiements de la Samy Diarcy, la force de la Sadek. Connue comme étant une institution sous-régionale la plus dynamique et la plus stable, la Sadek veut obtenir un rétablissement de paix durable à la République démocratique du Congo. Sachez aussi que le président du conseil d'administration de la chaîne nationale a assisté à l'inauguration de la clinique Nyota spécialisée dans les maladies déjectives. Jacques Kababoua et Sienda Emeka. Une mérée ici dans la province Kinshasa a servi de cadre à la cérémonie d'inauguration de la clinique Nyota Ya Asuboui étoile du matin, spécialisée dans les maladies déjectives et offre des services de diagnostic, des traitements et des suivis des pointes. Avec une équipe médicale qualifiée et des équipements des pointes, la clinique Nyota Ya Asuboui réalise des examens endoscopiques tels que la gastroscopie et la coloscopie, diagnostic et traiter les infections gastro-intestinales, détecter les polypses, les ulcères ou les tumeurs à un stade précoce. La RTM est présentée à cette cérémonie par son président du conseil d'administration, Floribère Loubotte. Après la réplique du riband symbolique, l'assistance a été convivue pour la visite des installations de cette clinique. Nous nous battons pour que toutes les personnes qui ont des maladies digestives dans notre ville aujourd'hui puissent être prises en charge selon les normes internationales. Et cela avec beaucoup d'empathie et de compassion qui sont deux valeurs que nous sommes en train de promouvoir. Nous pensons qu'à l'avènement de cette clinique, nous allons aider les gens à pouvoir remplacer différents problèmes digestifs. Une clinique pour une médecine encore plus humaine. La ministre d'État des Affaires étrangères, les francophones et les réseaux, c'est le jour au Zimbabwe où elle a participé ce vendredi à la conférence des ministres de la SADEC avant le sommet des chefs d'État et de gouvernement. Edith Chala nous en dit plus. Samedi 17 août à Harare, au Zimbabwe, sous le 24e sommet de l'État de la Communauté de Développement d'Afrique australe, SADEC, en prévu de la session des ministres des Affaires étrangères. Thérèse Kaïkouamba va être ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, est à Harare et a entamé des consultations avec ses homologues de la sous-région parlant de la situation bilatérale, mais surtout de la situation de la grise en RZ. Les deux ministres ont salué la résolution 2746 des Nations Unies qui a le souci de la Moulin à la Samir et à la SADEC. La diplomatique a accordé une audience à l'ambassadeur de l'Australie en République démocratique, qui est en poste à Harare. Il est question du renforcement des liens bilatéraux et des futurs partenariats miniers économiques sans être exécutifs. Ces assises d'Harare en plus économiques avec la zone de libre-échange en perspective se pencheront sur la situation particulière de la RZ. Le gouvernement de la République ordonne l'harmonisation des politiques monétaires et budgétaires pour accélérer la stabilité macroéconomique des prix sur le marché. Le ministre de l'économie, Daniel Moukoukou-Samba, nous explique. Pour assurer la stabilité du cadre macroéconomique, visant la stabilité du taux d'échange et de l'inflation, avec une incidence sur les paniers de la ménagère, le ministre de l'économie a pris des mesures d'harmoniser la coordination des politiques monétaires et budgétaires. Le ministre de l'économie, Daniel Moukoukou-Samba, explique. Pendant les deux, trois dernières années, il y a eu beaucoup de pression sur la politique monétaire. Cette fois-ci, on a dit qu'on allait jouer sur le levier. N'est-ce pas ? Donc, en jouant sur le levier budgétaire, nous allons aussi soulager la part qui revient à la banque centrale. Parce qu'en cette matière, c'est comme un cycliste. Tu ne peux pas pédaler d'un seul pied. Il y a un pied budgétaire et un pied monétaire. Et c'est cette coordination qui, aujourd'hui, se fait, en tout cas, depuis mi-juin, elle se fait de la manière qu'il faut. Le ministre de l'Économie donne un plan de plan avec le ministre de la Banque centrale pour s'assurer qu'on ne mette pas trop de liquidités. Et puis, la ministre des Affaires foncières a entamé, depuis le début de la semaine, quelques contacts avec les experts sur sa tutelle. On suit ce reportage que nous propose la rédaction. La ministre des Affaires foncières, Akassia Bandoubo-Lambongo, a reçu, le juillet 15 août 2024, M. Chasper Faut, ambassadeur de la Fédération suisse en République démocratique du Congo. Le diplomate suisse s'était venu féliciter Mme la ministre d'État pour sa nomination et comprendre ses priorités au sein du ministère des Affaires foncières. Pour moi, c'était tout d'abord une opportunité de rencontrer la première de sa nouvelle action à la cité de la nation et à apprendre un petit peu sur les priorités du ministère foncière qui nous tient à cœur aussi au sein de son. Donc, la Suisse était engagée avec un bureau de coopération ou un travail aussi dans le français. On a essayé avec les autorités dans le cadre légal de voir quels sont des affaires aussi pour gérer les termes. On a échangé sur le sujet. On a exprimé les deux aussi l'ouverture de travailler ensemble les domaines d'un intérêt. Mme la ministre a écouté qui a en plus présenté vraiment sa vision. Donc, la vision du président de la République Félix-Antoine de Chilumbo à travers le gouvernement dirigé par la première ministre Judith Soumy-Noua-Toulouka, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières à Kassia Bandoubou-Lambongo, s'est à réduire les conflits fonciers et réduire l'image de l'administration foncière dans la communauté. Il sait de signaler que M. Chasper Sarot est l'ambassadeur de Suisse en République du Côte et en République du Gabon. Les travaux du séminaire sur la structuration et la modélisation financière des projets d'infrastructures en partenariat public-privé, ce sont les conflits à Kinshasa. Ils ont permis, aux espères, de mieux cerner les aspects financiers du partenariat public-privé. Nous sommes dans un secteur où nous avons beaucoup de projets de développement d'infrastructures électriques en ce qui nous concerne. Ces formations sont importantes parce que nous avons des projets qui sont réalisés dans souvent plusieurs formats, souvent plusieurs modèles. Nous avons vraiment l'essentiel des éléments à rapport avec comment modéliser le PPP et surtout comment faire un modèle financier un modèle PPP. Et sur le volet pratique, la formation sur l'analyse financière des projets d'infrastructures en partenariat public-privé et l'étude des cas étaient au cœur de ce module. Nous accompagnons en fait le développement de la structure dans certaines formations dans les rafforcements des capacités. Ici, il s'agissait en fait de pouvoir accompagner. il y a un nombre de structures qui ont envoyé leurs agents et cadres à renforcer surtout la capacité opérationnelle de ces agents. Les partenariats public-privé, c'est parmi les types de financements innovants qui va aujourd'hui nous aider à pouvoir concrétiser cette accélération qu'on aimerait avoir dans le financement de nos projets d'infrastructures. Donc, il est primordial que les différentes structures qui sont des autorités contractantes puissent renforcer la capacité de faire face à la complexité qui est présente pour ces types de contrats. Sessions bouclées, les participants sont à présent outils judicieusement afin d'appréhender les fondements et mieux comprendre les techniques de financement des projets en partenariat public-privé dans le secteur des infrastructures. Village touristique, un projet qui compte promouvoir et développer le secteur touristique en RDC. Il consiste à utiliser également le tourisme comme l'évier du développement socio-économique et moteur de création d'emplois. Une initiative qui s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix Antoine Otschisekidi, Cédric Kenina, Nathalie Boulédie. Un projet qui vient de germer et dont l'architecture est déjà en place. Il s'agit des villages touristiques qui ont pour but promouvoir et développer les secteurs du tourisme en RDC. Les dix projets portés par le ministre du Tourisme, Didier Pambia-Moussanga, et a fait l'objet d'une séance de travail avec les responsables des institutions publiques sous sa tutelle, comme l'expliquent si clairement les secrétaires générales au tourisme, Jean Kingombé. il y a une vision de développement et de promotion du tourisme initiée par le chef de l'État, mise en œuvre par le gouvernement à travers le Premier ministre, mais sectoriellement par le ministre des tutelles. Donc, cette vision-là de développement doit être intégrée pour imprimer cette synergie. Le ministre a initié aujourd'hui cette réunion, que nous puissions nous les approprier, mais également faire approprier ces projets, ces programmes à nos collaborateurs et à tous les secteurs de telle sorte que les actions menées soient les actions du secteur de toutes les parties prénantes. C'est un projet multiplicateur, intégrateur et qui prend plusieurs produits en un. Ces projets qui intègrent divers produits touristiques et qui touchent à toutes les structures étatiques sera aménagés dans la réserve de faune de Bombolumene sur les sites touristiques délancelés et au plateau des Batiky dans la partie est de Kinshasa. Et puis, ce communiqué, la direction générale des douanes et axes, DGDA en sigle, informe le public que deux faux communiqués au nom de la DGDA circulent dans les réseaux sociaux faisant état d'une prétendue vente aux enchères des automobiles de l'année 2024 qui auraient lieu le 15 août et le 17 août 2024 pour lesquels la souscription s'élève respectivement à 100 $ et 200 $ américains. La DGDA demande au public de ne pas se fier à se communiquer qui sont l'oeuvre des inciviques et l'exhorte à se référer au canot officiel de la DGA. Dames Lapluie va bientôt signer son retour et pour anticiper les dégâts, les kulunas récrutés par le G20 de Jean-Marie Loukoulassi étaient à l'oeuvre curage des caniveaux et assainissement des routes. Bref, ils ont tronqué leur machette au balai. Un reportage de Sandra Nyangé. Ils ont de l'énergie débordante qu'il faut tout simplement canaliser. Les jeunes appelés kulunas peuvent être transformés en force positive dont le développement du pays a besoin. Un travail laborieux auquel se livre le député national Jean-Marie Loukoulassi Massamba et son G24. Une centaine de kulunas mobilisés pour l'assainissement de leur milieu de vie. Les résultats se passent de tout commentaire. Des caniveaux sont curés pour anticiper les inondations à la tombée des prochaines pluies. Des routes ont été entretenues sans omettre la quiétude de la population épargner des dégâts de lutte de gang, des vols et autres agressions physiques. L'offre G24 pour les kulunas et attrait pour les sortir du banditisme urbain est un moyen pour les rendre utiles à la communauté. Ces derniers participeront à d'autres oeuvres citoyennes avec beaucoup d'abnégation car la rétribution pour le travail qu'ils ont réalisé a été conséquente. Tout travail méritant salaire bien sûr. Au-delà de la pollution de sa prise d'eau brute, l'usine de Lukuga est victime de spoliation par des tiers. Ce constat est du directeur général de la régie des eaux et son adjoint lors de leur visite sur les lieux. Un reportage de Serge Mata. Une partie de cette concession de la régie des eaux est spoliée par des particuliers. Les spoliateurs sont à quelques mètres des captages de brides de cette station. L'on y trouve des maisons qui empêchent à cette société publique de bien accomplir sa mission. Aujourd'hui, nous sommes venus nous rendre compte du degré une fois de plus de spoliation de cette usine. Nous, on va se battre jusqu'au bout pour la spoliation des espaces qui appartiennent à la régie des eaux s'arrêtent une fois pour toutes. Néanmoins, les autorités de la régie des eaux ont sollicité l'implication du gouvernement de la République pour des solutions idouanes. Une journée pas d'été repos. Un véritable homme de terrain et d'été général de la régie des eaux David Chulumba Mutumbo et son adjoint Jean Bosco Moaka Indélé se sont rendus par la suite sur l'avenir Régie des eaux au quartier Kamunganga dans la commune de Ngalema. Ici, dans cet endroit, les murs et maisons sont emportés. La population des états venus est forcée de quitter le lieu. Même la grande conduite d'eau de la régie des eaux a été mise à nu. Il faut qu'on répare cette érosion d'abord pour émettre la circulation dans son état normal mais aussi pour permettre que cette éterie ait du support. Aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire et comme conséquence, malgré que nous avons assez d'eau dans cette partie de la ville pour donner à tous ces gens, on en voit un tout petit peu pour éviter des dégâts collatéraux. La région des ESA reste déterminée à fournir de l'eau potable à des millions de citoyens congolais, malgré ces nombreux défis. 5 nouveaux kilomètres asphaltés viennent de s'ajouter sur les 10 réalisés l'année passée sur la route Bukavu-Kamaniola. Ce complément est localisé entre Nyangézi et Monsho. Les travaux qui se poursuivent notamment en direction des escarpements de Ngomo sur l'encadrement de la CGT. Yvette Makoutima. Partons de Bukavu pour Kamaniola au sud Kivu. C'est un total de 15 kilomètres qui est désormais déjà revêtu du précieux bitume, ceci après que Sino Hydro 14 ait bouclé. La pose des enrobés sur les 5 kilomètres qui vont de Nyatende à Moumoshou. Ce revêtement a été précédé d'importants travaux de préparation des différentes sous-couches dans un contexte où cette route traverse une zone accidentée longeant des collines dont les flancs ont dû être stabilisés notamment par la construction des pérêts maçonnés. Désormais donc, de Bukavu à Moumoshou on roule sur de l'asphalte. Nous ne sommes pas encore à Kamaniola mais nous nous dirigeons vers Kamaniola. Les travaux d'assainissement sont en cours même jusqu'à Nyangézi qui se trouve au PK 25. Nyangézi c'est PK 10. au Mouchon nous sommes au PK 25 Nyangézi nous sommes au PK 25 et nous sommes en train d'évoluer même comme vous l'aviez vu même les semaines auparavant les travaux des déblés ou les travaux des déblés des calus et les travaux des terrassements ont déjà dépassé Nyangézi. Dans notre planning pour cette année il faut que l'asphalte atteigne Nyangézi. En clair mis à part les travaux de mise en oeuvre de la couche de roulement entre le PK 10 et le PK 15 l'entreprise poursuit l'exécution de la couche de fondation entre le PK 15 et le PK 20. Un peu plus loin soit du PK 20 au PK 25 ce sont les travaux d'assainissement avec notamment la construction des caniveaux et la pose des buses qui se pratiquent. L'objectif était d'atteindre le village Boussinga vers PK 28 d'ici décembre. Les choses se précisent pour la tenue de la 45e assemblée générale de la Confédération africaine de football à Kinshasa. Le conseiller principal du président de la République chargé de l'éducation, recherche scientifique, culture et art était en réunion avec le comité organisateur reportage. Le conseiller principal du chef de l'État au collège éducation, recherche scientifique, culture, art et questions religieuses, M. Abbé Théo Chouloumba a présenté une réunion préparatoire au Palais de la Nation avec les délégués de la CAF, du ministère des Sports ainsi que des services spécialisés de la présidence. Pour M. Théo Chouloumba, cet événement, tel qu'évolu par les chefs de l'État Antoine Félix Tshisekébi, doit être une réussite totale. Aux révolutions des préparatifs de ces assises, les délégués présents à cette réunion ont exprimé leur satisfaction. Comme vous le savez, il est important que nous puissions prendre des dispositions préalables pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Il était question de voir avec son excellence le conseil principal ce qui a déjà été fait par rapport à la commission locale qui doit épauler la commission de la CAF pour le suivi de certaines activités qui doivent être sur place en termes de l'accueil à l'aéroport, en termes de possibilité d'avoir des facilitations des visas, en termes des hôtels, en termes de véhicules. Tout ça devait être pris en compte et nous avons échangé ensemble. Les autorités ont mentionné cet intérêt pour une compétition continentale en terre congolaise. Je trouve que c'est une belle annonce, une belle chose. Toute nation africaine à mon sens doit avoir l'occasion d'organiser une compétition internationale sportive et si cela peut être une compétition sportive organisée par la CAF, je pense qu'on ne peut recevoir ce type d'annonce que positivement. La tenue de la 46e Assemblée Générale de la CAF à Kinshasa en octobre prochain est un pas majeur dans la matérialisation de la volonté du président de la République de voir à la RDC organiser la CAN 2029. Les défis sont énormes pour le nouveau patron de la diplomatie parlementaire José Kalalawakalala de servir la nation congolaise dans la droite ligne de la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Il a dit lors de la cérémonie de remise-reprise avec le premier vice-président du bureau provisoire Francine Atoumissi Robin Béchi-Sensei et Bijou Ekamba pour ce reportage. Le prophète Fulgans Kounsou de l'église Emmanuel Rafa de Kinshasa séjourne en ville de Gouma depuis 19h passée de ce mercredi 15 août 2024. Après l'atterrissage à l'aéroport international de Gouma ses serviteurs de Dieu a précisé qu'il vient compatir avec les déplacés de guerre qui traversent des conditions difficiles mais aussi rendre visite les veuves militaires. Ils prophétisent que tous les déplacés vont rentrer chez eux car leur demeure n'est pas dans les camps. La guerre doit prendre fin avant que ces paisibles citoyens ne rentrent chez eux. Je suis d'abord venu leur rendre visite passer le nombre de prières avec eux. S'il y a quelque chose à leur donner ça, ça viendra après et surtout leur dire leur temps ici c'est compté ils doivent retourner sur la terre que Dieu les avait donnés là où ils sont nés là où ils ont pris. Je vais rendre visite aux veuves militaires aussi parce que et déjà font partie de l'information mais aussi cette fois comme il s'est passé beaucoup de choses il y a eu explosion dans le camp des déplacés il y a eu beaucoup de choses et je n'étais pas là. Je suis congola je suis venu compatir avec des familles qui ont été touchées déplacées des guerres demain après demain moi je crois ils vont retourner chez eux parce que leur maison personne d'autre ne viendra à lutter le prophète Fulgan Skoussou encourage les forces armées de la république démocratique du Congo et les jeunes résistants d'Iwasalendo qui apportent chacun sa pierre à l'édifice pour restaurer la paix dans la partie est du pays. C'est Dieu qui donne la victoire et je sais que nos voyants soldats de Iwasalendo nos phares baissés sont enfants pour faire leur travail nous étant qu'église nous soutenons dans la prière comme nous rappelle l'histoire de Moïse Moïse, Aaron et Hur Moïse était sur la montagne en train de prier soutenu par Aaron et Hur et Jésus était sur le champ de bataille donc nous croyons que ceux qui sont là-bas au front vont gagner la guerre. Rappelons que les serviteurs de Dieu prophète Fulgan était à Goma en 2022 pour assister les veuves militaires des phares d'essai. Une nouvelle taxe réglementaire sur la fiscalité et un pot à payer pour le compte de la ville de Kinshasa va être appliquée ce qui explique la réunion entre le ministre provincial en charge des finances et l'équipe dirigeante de la direction générale des recettes de Kinshasa pour se conformer aux dernières mesures prises par le gouvernement central sur l'économie Rodé Panda. Maximiser davantage les recettes de la ville province Kinshasa se le voit pour permettre à l'exécutif provincial de se doter de moyens de réaliser l'ambutieux programme de sa politique d'action quinquennale dénommée Kinshasa et Zobonga. Ce souci primordial de la ministre provinciale des finances et économies de Kinshasa Yvette Koulinfuka-Tembo a été donné en termes d'instruction au directeur général des recettes de Kinshasa de GERCA Michel Moussa Kamayel Nkai assisté de tous les directeurs centraux de différentes directions les contrats de performance pour l'atteinte des assignations preuve de l'engagement de la DGCA a été signée au cours de la réunion technique convoquée par la patronne provinciale des finances de Kinshasa. Ces assignations sont les attendus proposés par chaque directeur sans contrainte. Des missions de contrôle et de recensement seront déployées sur le terrain auprès des assujettis habituels et non enregistrés. Yvette Koulinfuka a exhorté tous les signataires d'honorer ses engagements pour une mobilisation accrue de recettes. Précision du DG de la DGCA Le travail que nous venons de faire aujourd'hui en séance avec la ministre des Finances et Économies a consisté notamment à l'établissement des assignations pour les missions de contrôle que nous allons déployer dans toute la ville de Kinshasa. Tous les directeurs ici unis se sont engagés à mobiliser les recettes au profit de la ville de Kinshasa. Aux Kinois et Kinois principaux s'assujettis les directeurs générals de la DGCA leur demandent de bien s'acquitter de ses devoirs civiques pour le développement de la ville capitale. Et puis ce communiqué honorable monsieur le président du Sénat ayant pris avec plaisir que vous êtes élu président du Sénat de la République démocratique du Congo. Je tiens à vous adresser au nom du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine et en mon nom personnel mes chaleureuses félicitations. Ces dernières années grâce à la direction de son excellence monsieur Xi Jinping président de la République populaire de Chine et son excellence Félix Antoine Chisekedi Chilombo président de la République démocratique du Congo. La Chine et la RDC se sont prêtés mutuellement compréhension et soutien dans la voie de développement. On approfondit sans cesse leur confiance politique et mener une coopération pragmatique que fructueuse ce qui a apporté des bénéfices palpables au peuple chinois et congolais. L'Assemblée populaire nationale de la Chine a toujours maintenu des échanges amicaux avec le Sénat de la RDC. J'entends travailler avec vous et approfondir les échanges et la coopération à différents niveaux et dans différents domaines entre les organes législatifs de nos deux pays et a consolidé la base populaire de l'amitié sino-congolaise afin d'injecter des forces positives au développement de la coopération globale et du partenariat stratégique Chine-RDC. C'est un communiqué signé par le président du comité permanent de l'Assemblée populaire de la République populaire de Chine. Et puis, cet autre communiqué, l'ambassade de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo présente ses compliments au ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie de la RDC et le prix de bien vouloir transmettre le message de félicitations adressé par son excellence Zhao Légy, président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine à l'honorable M. Jean-Michel Samalou Kondekengi, président du Sénat de la République démocratique du Congo et de le faire diffuser par la radio nationale congolaise de la RTNC. Je disais donc, les défis sont énormes pour le nouveau patron de la diplomatie parlementaire, José Kalalawa Kalala, de servir la nation congolaise dans la droite ligne de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il a dit lors de la cérémonie de remise-reprise avec le premier vice-président du bureau provisoire, Francine Atoumissi et Robert Ndaï. Ce jeudi 15 août 2024, le numéro D du Sénat, José Kalalawa Kalala, nouvellement élu le 12 août avec une majorité écrasante, a officiellement pris ses fonctions au terme d'une cérémonie solennelle. Il franchit la porte de son nouveau bureau avec détermination et plein d'énergie pour ses nouvelles fonctions. Une passation de pouvoir qui marquait le débit d'une nouvelle ère pour le Sénat de la République démocratique du Congo. Un sentiment d'un travail bien accompli venant d'atterrir. Nous allons produire un travail excellent pour faire la fierté du pays et aussi être dans la vision du chef de l'État. Les défis qui attendent le premier vice-président sont nombreux, mais l'engagement et la volonté de servir le peuple congolais animent José Kalalawa Kalala. Quant à la population, comme elle nous a envoyés ici, nous devons vendre une bonne image du Sénat parce que le Sénat, comme on l'appelle, c'est la chambre des sages. Moment crucial pour le numéro 2 du Sénat qui mesure la hauteur de ses ambitions. C'est autre communique pour boucler complètement ce journal. Le commandant de la 22e région militaire porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que le poste de commandement de 3307 régiment des forces armées situé à Kiloa dans le territoire de Pueto en province de Okatanga a fait l'objet d'une attaque perpétrée ce jeudi 15 août 2024 tôt le matin par le groupe armé Bakata Katanga. Lors de cette attaque, les forces armées de la République démocratique du Congo se sont comportées de manière professionnelle et ont infligé des lourdes pertes aux assaillants. Le bilan encore provisoire fait état de neuf assaillants neutralisés définitivement, trois autres capturés, plusieurs armes de guerre récupérées et deux militaires de l'armée loyaliste blessés. Depuis lors, la situation est sous contrôle et le calme est revenu à Kiloa. Pendant ce temps, l'armée loyaliste continue à traquer les assaillants en débandade totale pour faire face à cette situation plutôt. Toutes les unités de la 22e région militaire sont mises en état d'alerte doivent observer la vigilance tous azimuts et adopter la posture devant leur permettre de répondre à toute éventualité. Le commandant de la 22e région militaire demande la population de garder son calme et de faire confiance aux forces armées de la République. Fin ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bobo Anand Mokosi revient à 23h pour vous informer. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada